On est passé tout près d'un gros coup, ça fait quand même deux fois contre les gros qu'on montre des choses intéressantes à chaque fois pendant 70 minutes. Au parc, on était 0-0 pendant 70 minutes, on n'avait pas su marquer et on a craqué un petit peu dans ces dernières minutes. Et là, ce soir, on pensait avoir fait le break, mais le premier but nous fait très très mal. Vous avez autant d'expérience que moi pour savoir que ces situations de 2-0, l'équipe qui revient à 2-1 souvent, ça fait basculer un peu la confiance. Et ça peut mettre un peu les réveiller, réveiller le stade. Et voilà, je regrette vraiment ce premier but parce que notre côté un peu joueur nous a joué des tours sur cette action. On a deux, trois fois la possibilité de se dégager et bien jouer. C'est aussi parfois sous la pression reprendre un peu de profondeur en allongeant un peu le jeu. Et là, deux, trois fois, on veut relancer court pour finir par perdre le ballon et être super malheureux sur le but. Parce que c'est un centre, bon, au départ anodin et Mathieu Desplanes le dévie de la hanche pour prendre notre gardien à contre-pied. Ce n'est même pas, sur le coup, un joli but monégasque. Donc, c'est encore plus rageant que ce soit cette situation-là qui fait basculer un peu le match. Ensuite, avec leur qualité de centre, avec leurs attaquants et leur jeu de tête, on n'a pas su résister malgré le fait qu'on a essayé de rentrer un défenseur central en plus pour contrer ce jeu de tête, ces centres. Mais ça n'a pas suffi. On a été devancés dans les duels à l'image du troisième but où Glic emporte tout sur le premier ballon et Cario se retrouve pour la pousser au fond. Donc, c'est rageant, c'est frustrant par rapport au scénario du match et par rapport à ce que l'on était capable de faire. Après, on sait très bien que pour nous, l'Estac perd à Monaco, en soi, c'est presque une logique implacable compte tenu des moyens des deux clubs. Mais par rapport au scénario, c'est rageant parce que, comme vous dites, on est passé à côté d'un très gros coup ce soir. Mais je leur ai dit, les gars, c'est dommage d'avoir fait autant de choses fantastiques parce que même parfois, dans des séquences, dans la tenue du ballon, on a montré des choses intéressantes. On marque deux buts. J'ai dit, c'est dommage d'avoir fait preuve un peu de naïveté quand même, un petit peu, parce que dans la manière de revenir des monégasques, j'enlève rien à leur mérite. Mais je pense qu'on a manqué un peu de bouteille, un peu de vécu, un peu de maturité, un peu de vice, un peu de malice. Appelons ça comme on veut. Donc, c'est un match qui doit nous faire apprendre. On nous avait dit, le match du parc peut nous faire apprendre. Bon, là, mener 2-0, à un moment donné, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Il faut être un peu plus guerrier. Je vous dis, sur le premier but, il y a tout un tas de situations où on doit mettre encore plus d'engagement. Le premier renversement de jeu, il ne doit jamais arriver là-bas. On a récupéré le ballon côté droit. On veut sortir court. Bon, bref. Et voilà, il faut qu'on grandisse à travers ce genre de match. Et il faut qu'on s'en serve pour ne pas rééditer ce genre d'erreur. On est quand même juste encore... On n'a même pas fini les matchs allés. Il faut que dans la phase retour, on sait qu'on va devoir bagarrer. Ce genre de scénario ne se reproduise pas. Il faut que quand on mène 2-0, il faut véritablement qu'on soit capable d'être beaucoup plus solide que ça. Même si c'est des joueurs, pour certains de classe mondiale en face, il faut qu'on soit capable de résister. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on jouait le champion de France en titre, avec nos moyens, en tant que promu, dans la bagarre pour le maintien. Et on avait l'occasion de prendre des points bonus pour nous, avant de recevoir Amiens, qui est une petite finale pour nous, dans cette fin d'année 2017, avant d'aller à Marseille. Et je regrette de ne pas avoir au moins pris un point, qui aurait récompensé quand même la qualité qu'a montré par moment mon équipe et même le courage de mes joueurs. C'est dur à vivre pour eux. J'ai un peu de mal pour eux parce que je pense sincèrement que sur l'ensemble du match, on méritait beaucoup mieux et que même un point aurait été une bonne consolation. Donc après, les problèmes des monégasques, ça ne me concerne pas.